Ces derniers temps, j'ai pas mal d'élèves de ma formation qui ont demandé d'analyser leur site et j'ai remarqué que dans la majeure partie des cas, ils font tous la même erreur, c'est qu'ils chargent leur site avec pas mal d'applications qui généralement sont pas du tout indispensables. Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant que je fasse une vidéo où je te montre les applications indispensables et gratuites que tu dois installer sur ton site. Mais avant tout, je vais te demander de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Aussi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer d'autres applications qui cette fois-ci ne sont pas gratuites mais qui sont vraiment impressionnantes. Alors la première application que tu dois forcément installer, c'est l'application qui va te permettre de faire de la passerelle entre ta boutique et puis ton fournisseur. Par exemple, typiquement, ça peut être DSR, ça peut être Oberlo, ça peut être CJ Dropshipping, ça peut être Shopmaster. C'est l'interface par laquelle tu vas pouvoir passer tes commandes depuis ton shop à ton fournisseur. Pour ma part, j'utilise CJ Dropshipping. Pourquoi j'utilise CJ Dropshipping ? Tout simplement parce que CJ Dropshipping n'utilise pas du tout le réseau de AliExpress. Ils ont leur propre réseau avec leurs propres entrepôts. Et quand tu t'inscris sur CJ Dropshipping, tu as ton propre agent et qui te répond généralement super rapidement. C'est ton agent personnel, tu vois. J'ai cherché pendant longtemps une alternative à AliExpress et depuis que j'utilise CJ Dropshipping, plus jamais j'utiliserai AliExpress. Donc CJ Dropshipping, ça ressemble à quoi ? En gros, l'interface, ça ressemble à ça. Donc en fait, tu vas sourcer tes produits. Après, tu as toutes tes commandes qui arrivent comme ça sur ton interface. Tu sélectionnes toutes tes commandes, tu fais ajouter au panier, tu payes et c'est fini. Toutes tes commandes sont passées en un clic. Et je trouve ça génial. Et encore une fois, moi je suis vraiment de parti pris pour CJ Dropshipping parce que vraiment, je trouve ça bien au-dessus d'AliExpress. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tout le monde continue à utiliser AliExpress avec tous les problèmes qu'on a avec eux. Je veux dire, les délais de livraison sont mille fois trop longs, les fournisseurs sont mille fois trop cons, ils mettent beaucoup trop de temps à répondre, les produits sont souvent de mauvaise qualité. Enfin moi, AliExpress, moi je ne comprends pas. La deuxième application que tu dois absolument installer sur ton shop, c'est Sticky Cart par Quickify. En gros, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble, on va regarder si on peut avoir un exemple sur le store. Ça ressemble à ça. Voilà, exactement. C'est la barre qui est en bas ici. Tu vois ? Ça fait que peu importe où l'utilisateur se trouvera sur ta page, il aura toujours à portée de clic le bouton pour ajouter au panier. C'est super important qu'il n'ait pas à chercher le bouton. Il faut toujours que tu facilites la vie de ton client. Il faut toujours qu'il ait tout sous la main, ok ? Surtout le bouton pour acheter. Donc cette application est super bien. Ça marche sur ordinateur comme sur téléphone. Je t'invite vraiment à l'essayer. C'est typiquement le genre d'application qui augmente ton taux de conversion en fait. Ça fait en fait des... Ça, ça fait ça en fait. C'est qu'en dessous de ton bouton d'ajout au panier, il te propose d'autres produits qui sont complémentaires aux produits qui sont sur ta page. Et ça, c'est une excellente méthode pour augmenter ton panier moyen. Ça marche aussi sur téléphone évidemment. Non, vraiment, ça vaut vraiment vraiment la peine. La quatrième application que tu dois absolument installer sur ton site, c'est celle-là. Sales pop-up and countdown timer. Dans le fond, ça fait quoi ? Ça fait... Regarde. Je vais te montrer directement un exemple sur le store et tu vas voir ce que ça fait. Ça fait ça. C'est du social proof en fait. Ça te dit qu'il y a quelqu'un qui vient d'acheter le même produit il y a quelques minutes. Et en plus de ça, ça te montre la quantité qui reste en stock. Ça évite de mettre tout un tas de trucs, d'urgence, etc. sur ton site. Moi d'ailleurs, tout ce qui est grosse urgence, pression au taquet, etc. Ça, moi j'en mets pas du tout sur mon site parce que déjà ça me gonfle. Ça me gonfle d'aller sur des sites où il y a énormément d'urgence. Et donc, c'est pas pour le faire subir tout simplement à mes clients. Selon moi, c'est le genre d'application qui est absolument indispensable parce que le social proof, c'est comme les reviews, ça augmente ton taux de conversion. Une autre application qui est bien évidemment indispensable, c'est une application de review. Les gens ont besoin de voir que d'autres personnes ont acheté et ont été contents par le produit. Il en existe une pas mal qui est gratuite, ça s'appelle Product Reviews. Et voilà comment ça se présente sur ton site. Donc, tu as le nombre d'étoiles, un titre, la date et puis la review du client. J'insiste encore là-dessus, c'est indispensable d'avoir des avis clients sur ta boutique. Et quand je te parle d'avis clients, il te faut au moins 10 avis clients sur ta page produit pour que ça commence à avoir du poids, tu vois. Ensuite, application importante mais moins indispensable cette fois-ci, Ultimate Countdown Timer. Donc, c'est bien évidemment un minuteur sur ton site si jamais tu fais une promotion sur une durée limitée. Je te conseille de pas vraiment abuser là-dessus parce que déjà en France, il y a des lois et tu fais pas ce que tu veux. Et aussi parce que, comme je disais précédemment, les timers c'est vite chiant et les gens ils ont très bien compris que souvent c'est fake. Utilise-le si tu en as envie mais n'en abuse pas. Une autre application qui n'est pas indispensable mais qui pour moi fait une réelle différence, c'est tout ce qui est email marketing et ma préférée c'est bien évidemment Clavio. Clavio, ça va te permettre de créer des séquences email après achat. C'est tout ce qui est email marketing dans le fond et Clavio est super bien. Clavio est gratuit au début et à partir de je crois 500 emails, ils commencent à devenir payants mais c'est genre 29 dollars. Ça vaut vraiment la peine mais rien qu'au début, toute la partie gratuite est largement suffisante. Et enfin, la dernière application qui pour moi fait vraiment une différence, c'est SMS Bump. SMS Bump c'est gratuit mais ça fonctionne avec des recharges en fait. Tu vas recharger ton compte de 10-20 euros en fonction de tes besoins. Et ça fait quoi SMS Bump ? Bah SMS Bump ça fait ça. Ça envoie des notifications par SMS à tes clients. Donc je sais pas si t'imagines la puissance du truc. Plutôt que d'envoyer un email de panier abandonné, t'envoies un SMS. Je sais pas si t'imagines le taux d'ouverture, c'est monstrueux genre. Et tu peux atteindre des RAS de genre 2000-3000%. C'est juste absolument phénoménal. Faut juste pas en abuser parce que ça devient vite chiant aussi. Mais utiliser correctement comme il faut un petit SMS comme ça de relance de panier abandonné, ça fait une énorme différence. C'est super puissant. D'ailleurs si tu cibles des pays anglophones comme les Etats-Unis ou le Canada, tu peux même carrément envoyer des MMS. Donc tu peux mettre des images et tout dedans. C'est assez monstrueux comme truc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas comme d'habitude un petit pouce bleu pour que je sache que tout ce que je fais là, je le fais pas pour rien. Évidemment, abonne-toi et active la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si t'as des questions, naturellement, pose-les-moi dans les commentaires. Ça va me faire super plaisir de te répondre. En attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.